bonjour à toutes et à tous je suis heureux de vous retrouver avec Julie Duchemin bonjour Julie bonjour David aujourd'hui nous allons échanger un petit peu sur ton parcours et aussi sur notre collaboration donc ici tu as lancé ton premier programme en ligne et j'ai eu l'opportunité la chance de t'accompagner dans cette démarche si possibilité de te présenter aux personnes comme ça elles peuvent te découvrir peut-être oui alors c'est vrai que j'ai un profil un peu particulier un parcours particulier aussi puisque je suis architecte au départ et puis j'ai été formée en sexothérapie par intérêt personnel et finalement j'ai décidé de devenir sexologue sexothérapeute et j'ai combiné ces deux métiers en devenant architecte du désir depuis deux ans donc j'exerce vraiment cette profession à temps plein en ayant aussi fondé l'académie des arts de l'amour pour lequel j'anime des ateliers des conférences des formations donc tout dans le domaine du bien-être la sensualité de finalement apprendre l'art d'aimer c'est mon credo apprendre l'art d'aimer et justement mais ton programme est entre autres basé sur ce credo et donc c'est ton programme est ce que tu peux nous présenter en quelques mots c'est à dire que depuis donc quelques quelques années j'anime des ateliers donc en live avec des femmes ou des couples des week-ends pour couple aussi et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de questionnements de tabou aussi autour des sujets de la vie de couple de l'amour de la sexualité et qu'il y a des gens qui n'osaient pas franchir finalement les portes d'un atelier comme comme une soirée sans tabou ça peut faire peur ça peut éveiller des fantasmes mais ça peut aussi faire peur et puis il ya des jambes et de suisse la réunion de du québec qui me suivent et pour ces personnes mais venir pour un atelier c'est évidemment compliqué également donc j'ai eu l'idée de créer un programme d'accompagnement sur plusieurs mois qui s'intitule redevenez la maîtresse de votre mari alors oui ça s'adresse plutôt aux femmes même si j'ai quand même plusieurs hommes qui plusieurs hommes qui se sont intéressés au programme et qui ont inscrit leur compagne par par la suite et comment j'ai pu t'aider par rapport à cela donc alors beaucoup et non mais une belle aventure oui c'était vraiment une belle aventure parce que pour moi c'était très nouveau donc autant mais le fond je le connais animer des ateliers et dire à mon propos c'était facile mais cette nouvelle technologie c'était pour moi vraiment le un nouvel univers vraiment de décoller comme j'ai dit sur la planète webinaire ce que j'ai d'abord mis en place un webinaire et ensuite tous les modules est vraiment avec ton travail david ça a été de me rassurer de me prendre par la main justement à chaque étape et de voir vraiment sur l'aspect marketing et stratégie qu'est ce qu'il fallait faire avec ce nouvel outil tout nouvel outil pour moi le web marketing à quel moment communiquer qu'est ce qu'il faut donner est ce qu'il faut envoyer une vidéo est ce qu'il faut envoyer une newsletter sous quelle forme aussi mettre le programme est ce que c'est des liens téléchargés donc tout cet aspect justement à la fois technique mais aussi stratégique du web battu tu m'as vraiment beaucoup aidé à ce niveau là donc je t'ai plutôt accompagné c'est vraiment dans cet aspect de mise en place de stratégie de et de mais de de transposer ce que tu faisais déjà dans la réalité sur internet notamment au travers des outils voilà j'ai envie dire c'était passer du rêve à la réalité parce que j'avais rêvé de faire un webinaire de lancer un programme en ligne et il faut aussi préciser que je t'ai contacté 15 jours avant la 15 jours donc avant la date du fameux webinaire en question qui était annoncé programmé y compris dans la presse j'avais la possibilité d'avoir une une diffusion médiatique du coup j'étais voilà j'étais vraiment au taquet et comme tu m'as fait passer voilà de ce qui était possible à la réalité du terrain avec des adaptations parce que même si j'avais une idée très précise tu m'as quand même remis en question aussi sur des idées que j'avais qui finalement je n'ai pas fait comme ça sur tes conseils ou au contraire tu m'as dit tiens là tu peux fournir une vidéo en plus là tu peux leur offrir ce cette possibilité que je n'avais pas pensé une opportunité et donc en dehors de cet aspect donc d'accompagnement marketing et technique qu'est ce qui t'a plu dans cette dans cette deux trois semaines qu'on a passé ensemble mais justement comme tu dis bien qu'on a passé vraiment un moment ensemble parce que moi je voyais vraiment nos rendez vous la plupart du temps par skype quelques fois par téléphone pour régler vraiment quand j'avais un stress en disant est ce que le truc est bien parti sur youtube mais donc dans nos séances par skype vraiment j'avais l'impression de te retrouver te rencontrer au début on a fait connaissance vraiment comme comme deux êtres humains et pas voilà à travers un mail ou quelque chose d'un personnel j'ai vraiment rencontré une belle personne direct toi tu as vu mes facettes aussi en écoutant le contenu de ce que je racontais tu as découvert mon univers et que on a grandi j'ai l'impression en tout cas tous les deux grâce à cette à cette collaboration quelles sont été les prises de conscience les étincelles qui ont émergé lors de cet accompagnement les étincelles de la solidarité ce qui me vient là c'est vraiment qu'au moment où j'étais la plus seule au monde devant la technique qui marchait pas le soir de mon webinaire avec je voyais une des dizaines de personnes qui attendaient que ça commande on voit rien on n'entend rien et j'étais toute seule dans ma maison enfin j'étais pas toute seule mon compagnon etc était dans la maison mais j'avais tout fermé évidemment pour pas qu'il y ait du passage derrière moi je me sentais vraiment extrêmement seule dans mon voilà mon problème et alors avec toute cette volonté de transmettre ce que j'avais à transmettre et l'impossibilité les gens n'avaient pas d'image n'avait pas de son et là il y a une solidarité incroyable j'ai l'impression pour david c'était son propre webinaire quoi qui voulait à tout prix je dirais que ça fonctionne comme si ça avait été son propre lancement son premier webinaire il s'est décarcassé avec moi quand même on a dit tant pis on laisse tomber mais il était je lui en voulais pas il était aussi désolé que moi et par la suite je vous dis on a tout résolu donc on a eu le cadeau on s'est accroché mais oui il y a une solidarité ça c'est une étincelle vraiment ça me touche d'autant plus en fait quel est le plus beau cadeau pour un coach que ben que son que son coach réussisse en fin de compte c'est c'est pour ça que je fais que je fais ce métier c'est parce que voilà c'est c'est ce qui valorise le fait que j'ai bien fait mon travail et que et que j'ai pu voilà je pense c'est ça qui nourrit un coach aussi donc le fait que c'est les personnes qu'on accompagne réussissent à persévérer et en plus au final plus les personnes ont plus tu réussis plus on aura des choses à faire ensemble si je t'accompagne et que tu n'as aucun résultat ben tu vas aller voir ailleurs ce qui est un peu logique tu as un cercle vertueux c'est ce qu'on explique beaucoup en sexologie c'est que voilà il ya des cercles vicieux puis à des cercles vertueux je pense que là ça en fait partie comme tu dis plus mon activité va rayonner mais plus on aura des activités à mettre en place encore ensemble donc lorsque vous avez un client effectivement il faut absolument vous en occuper parce que c'est une personne potentiellement qui pourrait devenir votre ambassadeur ambassadeur de vos produits vos services et donc le le satisfaire c'est la meilleure manière pour vous d'avoir des retours que ce soit avec ce ce client là ou que ce soit avec des connaissances ou vous – Sous-titrage FR 2021